C'est parti, let's go ! Pour le chapitre 1100 qui se nomme Merci Bonny Bon, page de couverture, on a Ouflop Bon, bah Ouflop, écoutez, rien de très intéressant à dire là-dessus, hein. Comme d'habitude, Ouflop qui rêvasse, Ouflop qui passe son temps à flopper, à ne rien faire Et là, on a le Goat Sanji Merci Bonny, mais qui l'a remercié ? Non, t'es méchant, t'es méchant Ah ! Voilà pourquoi Voilà pourquoi je suis content Regardez il y a qui dans la première page, les amis, regardez Il y a qui dans la première page ? Le chien originel, le lèche-cul Le lèche-botte Monsieur Borsalino Kizaru L'homme qui m'a fait kiffer mon début d'année Kizaru. Aujourd'hui, je suis ici pour le travail, il fait un froid de canard sur cette île, rien à voir avec Punk Hazard. Hélas pour toi tu ne connais pas encore ce laboratoire dans ses moindres recoins. Un jour viendra où je reproduirai en ce lieu l'avenir de l'humanité Mais pour le moment, je peine à traiter toutes les idées qui me viennent à l'esprit Négocier en secret avec un pirate n'était pas une très bonne idée Et là, on a Borsalino Kizaru, amiral de la marine Un flow, on va dire la vérité On est là pour être complètement honnête Bien évidemment, comme d'habitude Un flow magnifique Mais un flow qui n'est pas à l'image de la personnalité du bonhomme qui n'est pas à l'image de ce que le bonhomme est devenu de ce que le bonhomme est de ce que le bonhomme fait Malheureusement, c'est toujours triste Mais il y a beaucoup de personnages comme lui qui ont des flow de zinzin Mais qui sont d'horribles merdes humaines Et là, malheureusement, c'est typiquement le cas Tout est dans le flow Ailleurs, il n'y a pas grand chose Bien évidemment, en termes de puissance On en a parlé longuement il y a quelques semaines Malheureusement, il a tout donné contre Luffy Le pauvre, il ne lui a fait aucun dégât Luffy lui a mis une patate Il a no diff Il a négatif diff Une patate, une patate C'était pas beau à voir Le bonhomme s'est chié dessus Il y en avait partout, c'était horrible Donc voilà Ça me fait plaisir de le revoir Mais en même temps Ça me fait surtout rire Parce que voilà C'est toujours la même chose avec lui Toujours Vous voyez le tempérament Vous voyez ce qui dégage un petit peu En mode il est nonchalant et tout Mais tu te dis voilà Tout ça pourquoi C'est ça qui m'insupporte chez toi Ne m'en veut pas Je ne fais que mon boulot Bah voilà, comme d'habitude Kizaru ne m'en veut pas Je n'ai rien fait Je ne fais que mon boulot Je peux tabasser tout le monde Je peux gifler mon père Kizaru c'est le genre de mec Qui travaille à la sécu Du haut champ Il y a son père qui passe les portiques Il est capable de gifler son père De le balayer Et de dire Ne m'en veux pas papa Je ne fais que mon travail Et c'est ça qu'on lui reproche Ceux qui disent Ouais pourquoi est-ce que vous chiez Sur Kizaru C'est ça qu'on lui reproche Le mec est une merde humaine Il est capable de tabasser les siens Et dire Ah ce n'est que mon travail Non Faut doser Kizaru Faut doser Et le problème c'est que Kizaru ne dose pas Vous avez vu comment il a tabassé Sainto Maru Même Saturne Il lui a dit arrête Par contre il a un crâne de fou Il a un crâne de zinzin Vegapunk Oh le crâne il est tellement gros Il lui faut deux pages Waouh Qu'est-ce que c'est que ça Le frérot il va s'envoler C'est quoi ce crâne de zinzin C'est quoi ce crâne Son crâne il vaut trois boucaniers Euh Tune te Sans peut-être pas concerner Vegapunk Mais Bartolome Kuma A beau être le modèle idéal Pour concevoir des clones soldats Il n'en demeure pas moins un célèbre pirate Dont la tête est mise à prix A 296 millions de berries Ce serait un déshonneur pour la marine Que d'avoir en sa possession Des clones d'un tel homme Voilà pourquoi J'ai établi des conditions supplémentaires Les amis Il est là le véritable Gout Pendant des mois Des semaines Voire des mois J'attends Nous attendions L'élu L'homme qui allait enfin Euh Comment dirais-je Qui allait enfin punir L'horrible Pumba Qui allait enfin Faire en sorte que Pumba Et le traitement qu'il mérite Et Le très grand Saturne Est là pour le punir Une bonne fois pour toutes Premièrement Pumba Tu devras rejoindre les Shichibukai Regardez Déjà là C'est la honte Déjà premier élément C'est la honte Rejoindre les Shichibukai Pourquoi c'est la honte Parce que les Shichibukai C'est quoi Ce sont les ratés de la piraterie Euh Miyok Moria Crocodile Doflamingo Des perdants Des ratés Voilà des gens qui Qui n'ont pas pu aller bien loin Des gens qui ont voulu avancer Et au bout d'un moment On leur a dit stop Ils se sont fait balayer Tantôt par Shanks Tantôt par Barbe Viande Par Kaido Donc des floppeurs Des perdants Donc première punition Tu vas devoir Aller dans un groupe Où il y a L'horrible mid Premier élément Ensuite Un nouveau venu Nommé Ace A fait chuter Un d'entre eux Pardon L'autre jour Et nous sommes à la recherche De son successeur Tiens 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 Donc Vous êtes en train de me dire Que pour qu'as dit Ace L'homme qui bien évidemment Était à la limite On nous l'a vendu Le mec C'était une belle merde Ace on nous l'a vendu Aokiji Il lui crache dessus Il le tue Donc vous êtes en train de me dire Que ce Ace là A Giflé Un Shishibukai Qu'on nous a bien évidemment vendu Comme étant des premiers commandants Comment on fait là Qu'est ce qu'il se passe Pour Ace On nous l'a vendu Comme étant une petite merde Et on nous a vendu Les Shishibukai Comme étant de véritables monstres On nous a dit Oui mais Voilà Les Shishibukai Vous connaissez pas Bien évidemment Cracker ment Big Mom ment Quand Luffy a tabassé Doflamingo En fait Oda ment Il y a tout le monde qui ment C'est lui qui avait raison Bien évidemment Doflamingo est plus fort que King Doflamingo est plus fort Qu'un premier commandant Et vu que Doflamingo Est un Shishibukai Comme les autres Et que voilà En termes de puissance Il n'y a pas de grande différence À part O Comme c'est bizarre Mio qui est bien évidemment Plus fort que Shanks On tient à souligner Et bien Comment on fait Du coup pour notre cher Ace Moi je vous le dis Je le dis Et je le répète Ça fait longtemps Des années que je le répète Vous prenez Marineford Vous prenez Aokiji Qui tape Ace Ace qui gifle la technique Aokiji Qui se chie dessus Aokiji C'est purement et simplement Chier dessus Pourquoi ? Parce qu'il a vu Ace Affamé Assoiffé Le mec il est KO Inerte Il sort de prison Garp Quand il l'a vu À Impel Down Rappelez-vous Garp il a dit Tu respires encore Garp Vous vous rendez compte Garp il a vu Il a dit Ils y sont pas allés Avec le dos de la cuillère Garp il a dit Normalement t'es mort Garp est une belle merde Mais Garp normalement Il sait reconnaître Quand quelqu'un est complètement Inerte ou pas Normalement Si vous me dites que non Bon bah écoutez C'est encore plus une merde Que ce que je pensais Mais Ce Ace là Il a giflé la technique De Aokiji Et Aokiji Qu'est ce qu'il a fait Il a arrêté de taper Pourquoi il n'est pas reparti Vers lui Parce qu'il sait très bien Le combat sera long Jamais de la vie Aokiji peut gifler Ace En deux secondes C'est pas possible Ça marche pas comme ça Par contre Ace a giflé Un Shishibukai Comme Qui pourrait gifler Un Shishibukai Bah un amiral Et oui Bah masterclass Masterclass de Ace Qui a giflé Un Shishibukai Et donc Ace a De fait un bien meilleur Palmarès Que Miyok Si je ne m'abuse Vous me corrigez Si je me trompe Mais je pense Que Ace A un bien 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 meilleur Palmarès que Miyok A l'heure actuelle Et c'est C'est formidable Voilà Et Shiro Oda Le grand N'a pas oublié Ace Il a pas oublié Que Ace avait bien évidemment Giflé la technique D'Aokiji Et qu'Aokiji C'était chier dessus Et du coup Il a fait en sorte Que Bah il a giflé Un Shishibukai Et ça c'est formidable A l'heure Où le monde des pirates Commence à s'agiter Tu feras un grand corsaire Idéal Et oui les amis On nous a vendu Les Shishibukai Weeble Vous vous rappelez Ce qu'on nous disait De Weeble Weeble Il a la puissance De barbe blanche jeune Il est Yonko Weeble Ah ouais Carrément il est Yonko Et tous les autres Ils sont pas loin Ah ouais d'accord Ah ouais Bah c'est C'est formidable Comme concept Allez écouter Ace Ouais il est pas loin Des Yonko aussi Mais bon En tout cas Ça se demandait Ce que Ace aurait fait A Marineford S'il était en pleine forme Et oui C'est un truc Il faut se demander Imaginez Ace En pleine forme A Marineford Akainu a eu de la chance Que son fruit Soit naturellement supérieur Il a eu de la chance Beaucoup de chance Sinon Ça se serait fini Comme qui Aokiji Point Égalité les mecs Vous me dites Non n'importe quoi Oh les mecs Je suis dans les faits Aokiji Galakainui ou non Oui Aokiji Ace Que s'est-il passé Alors que Ace Était complètement KO Égalité en technique Voilà La technique offensive La plus puissante Qu'on ait vu En termes de fruit Vis-à-vis d'Aokiji Ce sont les faits On continue Maintenant On passe au tour de Pumba Deuxièmement Mon petit Pumba Devenir une arme humaine Au service de la marine Vous comptez Modifier mon corps Exactement En tant que Shishibukai Tes nouvelles caractéristiques Te rendront D'autant plus Terrifiant Aux yeux Des autres pirates Tu seras d'une grande aide Et voilà Et voilà Comme d'habitude Regardez Regardez Kizaru Qui dit quoi Tu seras d'une grande aide A la marine Boucle-la Kizaru Vegapunk le roi Vegapunk le goat Regardez ce qu'il lui dit Ferme-la Kizaru Il a raison Seulement Tu as autrefois été impliqué Au sein de l'armée révolution Regardez Kizaru Qui se chie dessus Et qui a besoin De la puissance de Pumba Pour la marine La marine C'est pas aussi chaud Que ce que l'on pourrait croire Regardez On te parle D'avoir Kuma en plus Il est content Kizaru Il est Gucci Là Kizaru Il va danser toute la nuit Nous serions bien ennuyés S'il a envie De retourner tes pouvoirs Contre le GM Logique Saturne qui dit quelque chose De complètement sensé Troisième condition Tu devras définitivement Renoncer A toute pensée Et conscience Alors là Vous me direz Saturne Est une belle merde Mais honnêtement A-t-il raison Ou tort Parce qu'il faut toujours Se mettre A la place des gens Honnêtement Il n'a pas Fondamentalement Il n'a pas tort Il faut être honnête A tous les coups Qu'est-ce que tu vas faire Boum Tu vas prendre nos secrets Et tout Et puis tu vas partir Tout dévoiler à Dragon Donc il a raison Alors maintenant Est-ce que c'est triste ? Oui Mais l'un n'empêche pas l'autre On peut très bien dire Que c'est extrêmement triste Mais dire qu'il a raison En vrai Tout le monde aurait fait ça Vous voyez la différence C'est que Kizaru Quand je dis que Kizaru Est une merde Parce que Kizaru Gifle le Saint-Tomaru C'est parce que A sa place Je n'aurais pas fait ça Vous voyez Je n'aurais pas giflé Le Saint-Tomaru Donc je réagis différemment Mais là Saturne Tu ne peux pas agir autrement En tant que Dieu guéri de la science C'est ton game Et tout Tu n'as pas le choix Ah oui les mecs Il faut être honnête Donc Donc Attends Ça revient à lui ordonner De mourir Saturne C'est parce que les autres Shishibukai N'en font qu'à leur tête Un cyborg Privé de sa volonté N'est plus qu'un simple robot Tu me demandes De tuer un être humain Et là Saturne Pas turne Tu n'es pas en position De protester Vegapunk Petite merde que tu es Tu n'es qu'un scientifique Au service de la marine Je t'emmerde Vegapunk Ces trois conditions Sont le prêt à payer Pour sauver La fille Du criminel que tu es Logique hein En fait Kuma Le problème de Kuma Si vous voulez C'est que Kuma Il croit qu'il peut aller Chez le GM Dire Ouais soigner ma fille Ah oui On va la soigner T'es notre ennemi Oui Tu veux qu'on la soigne Oui on va la soigner Et tiens Tu veux un million de berri aussi Vas-y tiens Ça marche pas comme ça Pumba Tu es un criminel ou non Oui Bah c'est comme ça Il y a des conditions T'as pas le choix Pumba Tu ne peux pas Nous promettre Qu'elles seront respectées Je ne vois pas pourquoi Nous financerions l'opération D'une gamine Sortie de nulle part Les facts Les facts C'est un meurtre Une telle opération De transformation Va à l'encontre de la morale Oh Vegapunk Pas à nous La morale Franchement C'est un mec Qui fait combattre des enfants Qui nous parle de morale Vegapunk Ferme ta gueule un peu Oh C'est bon On laisse Saturne Chier sur Kuma Un petit peu Oh au bout d'un moment S'il vous plaît Franchement C'est le mec Le plus immoral De la planète Qui nous parle de morale Mettez toi un petit peu Vegapunk Enfin ton bic Tu veux bien t'en charger Vegapunk J'avais tellement peur Que tous ces obstacles M'empêchent de sauver La vie de Bonnie Bah oui Merci à vous Du moment que ma fille guérit Je suis prêt à accepter N'importe quel destin Voilà Voilà Magnifique Masterclass de Pumba Voilà C'est ce qu'on appelle Assumer Les conséquences De ses actes Voilà Merci Saturne Merci Saturne Regardez Kuma est reconnaissant Il a dit Merci de De me donner la chance De sauver ma fille Bah merci Saturne Voilà Il faut qu'on Il faut qu'on remercie Saturne Voilà Et Kuma Il a dit merci Ouais merci à vous C'est bien C'est bien ce que je pensais Voilà Bravo Kuma Ouais Kuma c'est un bonhomme Vous voyez Il a dit Merci Saturne De me chier dessus Pour sauver ma fille Vous regardez même Kizarou Merci de me chier dessus C'est terrible Non c'est terrible Je vous jure c'est terrible Merci de me chier dessus C'est terrible Qu'est-ce qu'on est devenu Franchement Qu'est-ce qu'on est devenu Non c'est trop Non c'est beaucoup trop Non Non vraiment Il va falloir se calmer Non c'est une taquerie Merci Saturne De me chier dessus Non c'est horrible Ah c'est horrible Kuma Donc là il y a même Kizarou Qui Il y a même Kizarou Qui tient son chapeau En mode c'est chaud Mais ouais Du coup Donc ouais Elle a pris à Bonnie Vegapunk Combien de temps te faudra-t-il Pour transformer Kuma Et guérir sa fille Six mois pour soigner La maladie des écailles De Saphir Puis un an avant Qu'elle puisse de nouveau sortir Soit un an et demi au total Quel soulagement Bonnie sera sorti d'affaire Pour son dixième anniversaire Donc là magnifique Magnifique Rien de plus à ajouter Voilà Kuma est quelqu'un Qui assume les conséquences De ses actes Voilà Il a fait des conneries Il a choisi un camp Il s'est fait choper Vous voyez c'est comme Ce que je vous disais Par rapport à Jini C'est comme quand Jini S'est fait choper Elle a accepté Les conséquences De ses actes Rien de plus important Que la cause Rien de plus important Que la révolution La révolution On va pas risquer De tout perdre A cause de toi Jini Et elle a dit Merci à tout le monde Et voilà D'ailleurs Dragon avait dit Tu ne le regretteras pas Et voilà Il ne le regrette pas Regardez Vous voyez ceux qui ont ché Sur Dragon Ouais Dragon il a dit Tu ne le regretteras pas Et pourtant il le regrette Bah non regardez Je suis prêt à accepter N'importe quel destin Merci à vous Est-ce qu'il le regrette là ? Est-ce qu'il est en train De le regretter ? Non il est content Regardez comment il est heureux Ça c'est le visage D'un homme heureux C'est le visage d'un homme Qui ne regrette rien Donc merci au Gout Dragon Bah du coup D'avoir prononcé Ces sages paroles Bienveillance Max Merci Dragon Donc ta fille Sera en quelque sorte Notre otage Car sinon Une fois qu'elle ira mieux Tu n'auras plus de raison De nous obéir C'est chaud Mais c'est la vérité Je ne m'enfuirai pas Oh 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 Pumba Pumba pas à nous Pumba 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 Je ne m'enfuirai pas Oh là là Il est prêt à tout Ce Pumba Heureusement qu'on va T'as pleuré J'ai pas envie de te chier dessus Je ne m'enfuirai pas Pumba Pas à nous Le mec il peut se téléporter Il dit quoi Je ne m'enfuirai pas Pas à nous Pumba Par précaution Elle sera confiée au GM Après l'opération Nous lui rendrons sa liberté Quand tu auras Oublié qui tuer Donc c'est le petit coquin Pumba le petit coquin Dans ce cas Kuma Il ne pourra Jamais voir Sa fille en bonne santé En effet Kuma est destiné A régner sur les mers En tant que Shichibukai Tout en subissant Diverses interventions Visant à achever Sa transformation Il lui sera formellement interdit D'entrer en contact Ou de s'évader Avec sa fille S'il contrevient A l'une de ses règles Nous réduirons la petite En esclavage Bon Bah là forcément Forcément c'est chaud Là vous me direz Oui Saturne il abuse et tout Alors oui Mais Saturne Lui C'est un saint C'est saint Saturne Qui décide De son plein gré De travailler pour Lui Et bah il se planque là Comme un rat C'est qui ? C'est Kizarou 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 c'est pas un saint C'est pas un saint Kizarou C'est juste Borsalino Le clown Kizarou Regardez Kizarou Il entend esclavage et tout Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien Il ne dit rien Pourquoi ? Parce que c'est une merde Il est sous emprise Il est sous l'emprise De son sugardadi Saturne C'est comme ça Je ne l'approcherai pas Vous avez ma parole Ta parole ne vaut rien Pumba enfin Comme le dit l'expression La parole d'un boucani ne vaut rien Cependant J'ai tout de même une requête Je ne veux pas que Bonnie Apprenne quoi que ce soit Sur sa maladie Ou sur le fait Qu'elle est prise en otage C'est pourquoi Après l'opération Je vous demanderai De ne pas l'enfermer Dans un de ses odieux Établissements gouvernementaux Mais de lui offrir La possibilité de se rétablir Là où elle a grandi Donc là il y a Kizarou Qui se tait Kizarou qui ne parle pas Qu'est-ce que vous voulez Si vous acceptez Je vous jure De ne jamais lui rendre visite Et de vous obéir au doigt Regardez là Kizarou il pourrait parler Certes il n'a pas la décision finale Vous voyez C'est comme partout Mais tu peux quand même parler Enfin ouf ta bouche Non il sert à rien C'est une plante verte C'est une foutue plante verte Il le connait Kuma Il connait la situation Il ne dit rien C'est ça qui est horrible C'est ça que je déteste Avec ce mec là Il ne parle pas Regardez Il ferme sa bouche Très bien Donc ça va Saturne qui a encore Un minimum d'humanité Peu importe l'endroit Tant qu'elle est surveillée Ces deux années à venir C'est une annonce passionnante Avec toi papa Oui on m'a aussi découvert Une maladie Et je dois faire Quelques analyses Encore un mensonge De l'oreille de Pumba Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada